Alors, bienvenue à tous pour ce 11e Eidos Café qui se déroule en ligne pour la deuxième fois. Donc, cet atelier est associé à l'événement annuel Eidos 64, qui a lieu au mois de janvier chaque année. Donc, il s'agit d'un forum sur les pratiques numériques pour l'éducation que plusieurs d'entre vous connaissent bien. Donc, cette année Eidos aura lieu le 20 janvier 2021 et la thématique, c'est l'intelligence artificielle qui est le maître. Donc, l'atelier qui vous est proposé aujourd'hui est en lien avec cette thématique. Alors, il va être animé par trois intervenantes du département. Donc, Mathilde Benichoux. Mathilde, si tu veux bien dire, ouais, voilà, qui est enseignante, voilà, super, qui est enseignante en anglais au collège Villafalle à Biarritz, ainsi que Myriam Bordachar qui est enseignante en SVT également au collège Villafalle à Biarritz. Et il y a également Claire Valateau qui est professeur d'anglais au collège Daniel-Argot à Hortès. Bonjour à tous. Donc, c'est un atelier qui est proposé par le département des Pyrénées-Atlantiques et qui est organisé par Canopée et La Fibre 64. Donc, moi, je suis Clémentine Pradalier, je suis chargée de mission à La Fibre 64. Et donc, il y a également pour Canopée Aurore qui est connecté, que vous connaissez déjà. C'est moi. Bonjour. Et Jean-Michel. Et un petit coucou à Céline. Pardon, on se reconnaîtra. Et donc, Jean-Michel également. Très bien. Eh bien, du coup, je vais donner la parole à Myriam pour commencer l'atelier. Oui, OK. Donc, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc dans l'utilisation de Quizlet, on a préparé une petite introduction, donc, que je retrouve ici. Voilà. Donc, on va repartir à des travaux, donc, des Binghaus qui ont démontré qu'on oubliait 90% de ce que nous apprenons. Après, il n'est pas difficile de s'en rendre compte puisqu'on a tous appris beaucoup de choses pour arriver là où on en est. Et je pense qu'on en a oublié aussi énormément. Ce phénomène étant naturel, puisque le cerveau fabrique une protéine qu'on appelle la protéine PP1 et qui est tout simplement la protéine de l'oubli et qui efface de manière active tous les souvenirs qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps. Elle est particulièrement active après un apprentissage massif, donc après un bachotage. Et là, c'est plus pour nous que pour les élèves. Son activité augmente avec l'âge, c'est-à-dire qu'elle efface plus rapidement avec l'âge que chez les jeunes. Donc, il Binghaus ne s'est pas contenté de se rendre compte qu'on oubliait 90% de ce qu'on apprenait, mais il a essayé de trouver une solution. Et en fait, il a eu l'idée, donc, de faire ces reprises expansées dont le but était d'oublier de moins en moins. Donc, j'apprends une première fois, j'oublie à peu près la moitié de ce que j'ai appris, je réapprends, etc., etc. Donc, le but, c'est de répéter à intervalles réguliers pour que, justement, la protéine PP1 sache que ce souvenir, il faut le conserver et il ne faut pas l'effacer. Donc, ça, c'est la première chose que va nous permettre Quizlet. La deuxième chose, c'est que le cerveau apprend mieux en se posant des questions. En fait, quand il se pose une question, il va prévoir une réponse et quand il dispose de la solution, soit il la compare avec sa prédiction et donc, voilà, tout va bien. Et s'il y a une erreur, il l'ajuste si nécessaire. D'où l'intérêt, cette erreur, de la corriger très, très vite et donc d'avoir la bonne réponse très rapidement. Et ça, on verra aussi que dans Quizlet, c'est possible. Donc, je vais maintenant partir sur Quizlet. Donc, je me connecte. Alors, c'est le nom d'utilisateur qui est demandé sur Quizlet et non pas le mail. Vous rentrez avec un mail, mais ensuite, c'est le nom d'utilisateur qui est demandé. Et alors, je ne sais pas, peut-être que Mathilde a prévu de le dire après, mais le même compte peut être utilisé par plusieurs personnes. Voilà. Donc, ça, ça peut être intéressant. Si on veut le faire utiliser aux élèves, ils ne sont pas obligés de créer leur propre compte. On peut créer un compte qui va être utilisé par toute la classe ou par tout un niveau, suivant ce que l'on veut en faire. Donc, ici, quand j'arrive sur mon profil, je vais avoir toutes les listes que l'on va pouvoir utiliser aujourd'hui. Je vais commencer en fait par une de mes listes, tout simplement pour vous montrer la base de Quizlet. Donc, quand on ouvre une liste, voilà ce qui s'affiche. La fonction carte, on va dire, où on a tout simplement la question d'un côté, la réponse de l'autre. Et on va faire défiler les questions comme ça, les unes après les autres. Petite parenthèse, ces questions, moi, les élèves les ont sur une fiche de mémorisation, c'est-à-dire que dans le classeur, ils ont cet outil où on va retrouver exactement les mêmes questions et bien évidemment les mêmes réponses. Donc, ils peuvent l'utiliser sur papier, mais ils peuvent aussi aller réviser sur Quizlet. Je leur donne les codes de la liste. Et en parallèle aussi, les questions sont dans un sac sous forme de petit papier, mais ça, Mathilde vous l'expliquera mieux que moi tout à l'heure. Donc ça, c'est la première fonction. La fonction carte qui va permettre tout simplement, donc ça, à l'entrée en classe, si on veut vérifier que les élèves ont appris leurs leçons, ça va très, très vite. On clique, on peut les interroger les uns après les autres ou ils s'interrogent comme on veut, mais c'est une fonction qui est intéressante pour lancer, en fait, une leçon ou des révisions. Alors ensuite, on a ici tout un tas de fonctionnalités qui sont proposées dans le logiciel avec, donc, soit des fonctions étudiées, soit des fonctions jouées. Donc, en fait, on a pris le parti de d'abord vous présenter toutes les fonctionnalités et ensuite de vous expliquer comment on peut arriver, en fait, à ça, comment on peut arriver à utiliser ceci. Alors, on va partir sur la première fonction, la fonction écrire. Donc, j'ai pris des exercices d'orthographe. Et donc, en fait, ici, il faut que, donc, l'élève, alors j'ai pris tous les différentes orthographes. Donc, ici, Ariane a mangé tout le gâteau. Je clique la réponse est juste. Donc, je passe à la question suivante. Et je vais ici me tromper. Et donc, tout de suite, Quizlet propose la réponse. Il dit, vous avez répondu ceci, or la bonne réponse était celle-ci. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le statut de l'erreur, ça permet de tout de suite, ici, avoir une correction rapide de l'erreur qui a été faite. Donc, voilà pour cette première fonctionnalité. Ensuite, la fonction associée, qui est intéressante aussi, sur une entrée en classe aussi. C'est pas mal. Ils aiment bien. Parce que, bon, déjà, c'est un jeu qu'ils peuvent essayer de s'entraîner, à aller de plus en plus vite. Donc, là, j'ai pris du vocabulaire de mathématiques. Donc, j'espère que je ne vais pas me tromper dans les réponses. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'un triangle rectangle ? Je vais l'associer avec un triangle dont l'un des angles est droit. Ma réponse est juste. Donc, les deux disparaissent. Qu'est-ce qu'un triangle équilatéral ? Triangle qui a deux côtés de même longueur, c'est faux. Donc, la question repart. Triangle qui a trois côtés de même longueur, donc ça s'efface. Et bien évidemment, voilà, ce qui peut être intéressant si on le fait faire aux enfants, c'est qu'ici, ils vont essayer d'être le plus efficace possible. Et si en plus, on les met en concurrence, ils comprennent vite qu'il faut réfléchir vite, mais bien. Alors ensuite, la fonction gravité. Alors, celle-là, elle est un peu lente à montrer. Je suis partie sur une table de multiplication parce que, bon, vous n'avez pas trop d'idées, donc on est parti sur une table de multiplication, pardon. Donc, en fait, ici, les astéroïdes arrivent avec, donc, la question qui est posée. Et il faut taper la réponse avant que l'astéroïde ne s'écrase sur la Terre. Et ici, voilà. Et donc, là aussi, on va imaginer se tromper jusqu'à ce que l'astéroïde tombe au sol. Et donc, en fait, alors le problème de cette fonctionnalité, c'est que c'est un peu lent. Mais vous avez vu, ils proposent de taper la bonne réponse pour qu'elle soit écrite une fois. Et ensuite, les astéroïdes pour lesquels on s'est trompé, en fait, sur le niveau 2, vont apparaître en rouge pour signifier, en fait, à l'élève que sur ce calcul-là, alors dans le cas de la table de multiplication, mais sur ce calcul-là, il s'est trompé. Donc, il faut qu'il soit vigilant parce que c'est quelque chose qui lui avait posé problème. Voilà. Donc, je ne vais peut-être pas aller au bout de la manipulation. J'aurais aimé que vous voyiez, en fait, un astéroïde rouge. Très bien qu'il arrive assez vite. Donc, ça, on avait prévu, si on s'était vu dans la vraie vie, de vous le faire faire en direct. Mais bon. Donc, on n'aura pas d'astéroïde rouge, évidemment. Bon, tant pis. Et donc, Myriam, l'astéroïde rouge, ça montre à l'élève qu'il faut qu'il fasse attention ou quoi ? C'est ça. C'est juste lui montrer. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que donc, c'est corrigé instantanément. Et quand il y en a eu un où il y a eu une erreur, ben voilà, il arrive en rouge en disant, attention, celui-là, c'est un où vous vous êtes trompé. Donc, il faut que vous soyez vigilant. Ben voilà, on nous prévient. On ne peut pas tout régler la vitesse. Oui. Après, c'est vrai que c'est une fonctionnalité, moi, que je n'utilise pas beaucoup. Et donc, mais je crois qu'on peut mettre niveau facile, moyen, difficile. Et que donc, il est possible, effectivement, j'imagine, de régler la vitesse. Alors ensuite, la fonction apprendre. Donc, pour laquelle, mais ça aussi, Matine, vous l'expliquera, j'ai pris une liste qui existait déjà. Parce que l'avantage de Quizlet, c'est qu'on peut aller chercher les listes qui sont déjà faites. Alors, celle-là, moi, je l'utilise pas mal en classe pour, ben quand je fais un temps de mémorisation en classe. Et donc, ici, en fait, on va avoir tout un tas de types de réponses. Donc, soit on va nous demander d'écrire la réponse. Soit on va nous proposer les réponses. Et toujours pareil, si on se trompe, on va avoir le logiciel qui va nous dire, attention, vous avez répondu ça et c'est cette réponse qui est juste. Voilà. Donc, celle-là, elle est intéressante parce que ça permet de voir les questions, en fait, de différentes façons. Soit en QCM, soit en écrivant la réponse et parfois aussi en vrai ou faux, il me semble, sur la fonction apprendre. Si on revient ici sur la liste, donc, apprendre, on vient de le voir, écrire, on l'a vu avec l'orthographe, associer, donc, ce sont les questions-réponses qui apparaissent à l'écran, graviter les astéroïdes. On verra le quiz live à la fin de l'atelier et je vais laisser la parole à Mathilde pour qu'elle vous parle de la fonction dictée qui est précisée ici et on pourra revenir à la fonction test après aussi si vous voulez. Alors, j'arrête mon partage, Mathilde. Moi, je vais commencer le mien. Donc, afficher le partage. Voilà, donc, vous devriez énormément voir mon bureau. Donc, ici, c'est l'accueil. Tout le monde voit le bureau, là, c'est bon ? C'est bon, on le voit, oui, Mathilde. Donc, là, c'est l'accueil. On voit ici une petite barre jaune qui nous permet de savoir où est-ce qu'on est sur le site. À l'accueil, il y a les dernières listes sur lesquelles on a travaillé et ensuite, en dessous, des recommandations en fonction de ce que l'on a, soit déjà travaillé, soit de l'établissement où on est, puisque vous voyez que là, j'ai les listes de Myriam qui me sont proposées. Alors, pour la fonction dictée, je vais utiliser cette liste que j'ai déjà créée. Donc, je clique sur dictée. Alors, avant de cliquer sur dictée, je voulais vous montrer, en fait, que l'on peut sélectionner le nombre de mots que l'on veut travailler. C'est-à-dire que sur les listes que l'on crée, parfois, tout n'est pas que du mot à mot. Moi, par exemple, j'utilise des définitions, des phrases. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de répondre quand on est en exercice. Donc, je peux ne sélectionner que les mots qui vont être plus simples à répondre. Donc là, par exemple, j'en choisis 10. Parce que ce sont ceux que je veux vraiment être connus par les élèves. 10 ou plus, mais en fait, il faut en sélectionner un certain nombre pour que vous compreniez comment fonctionne le site. Donc, je vais sur dictée. En bas de l'écran, il y a une case avec écrit « Options ». Donc, je clique sur « Options ». Et là, je peux demander à n'être interrogé que sur les termes étoilés. Je peux aussi choisir la langue de réponse. Donc, évidemment, pour moi, c'est intéressant d'avoir l'anglais. Mais il y a les deux possibilités. Et je clique ici pour commencer. Donc, pour entendre le son, soit il est dit dès le départ, soit je dois cliquer sur l'icône. Donc, vous voyez qu'il y a deux petits ronds sur la droite. C'est pour savoir combien de fois la proposition a été faite. Donc, ici, sur la gauche, on voit la série qui est en train de me être proposée et où est-ce que j'en suis de la progression de l'apprentissage. Donc, là, je fais une erreur. C-E-L-L-L-T-A-P-E Vous voyez, il y a plein de fonctionnalités que... Coffee Table Que le site met en place. Coffee C-O-F-F-E-E Table Coffee Table Voilà, et ensuite, on a le bilan. Donc, il m'en reste encore 14 à étudier sur tous ceux que j'ai sélectionnés avec l'étoile jaune. J'en ai cinq qui sont appris, mais j'en ai aucun qui sont totalement maîtrisés, pardon, parce qu'on ne m'a posé qu'une fois. Donc, là, Donc, pour ce qui est de la présentation de l'option Dicter, je pense que vous avez à peu près compris comment ça fonctionne. Vous avez vu. Je vais passer avec la caméra, parce qu'en fait, c'est le moment qu'on a choisi avec Myriam de vous présenter une fonctionnalité qui est permise par le site, mais qui n'est pas en ligne, mais qui est permise grâce à l'option d'impression. Alors, je n'arrive pas à sortir de là. Voilà, est-ce qu'on me voit ? Ou pas encore ? Pas encore. Est-ce que tu as activé ta caméra ? Normalement, ah ben non. Voilà, là, on te voit. C'est bon. Voilà. Donc, toutes ces listes, en fait, elles permettent un apprentissage en ligne, mais on peut aussi les imprimer. Et moi, je fais des enveloppes en classe que je découpe. Alors, ça, c'était à l'époque où je ne changeais pas de classe. Maintenant, c'est un peu différent. Mais je les découpe. D'un côté, il y a l'image. De l'autre côté, il y a le mot. Et les élèves en classe les apprennent sept par sept en début d'heure pour ensuite se les faire réciter entre eux. Et parfois, je leur dis de mettre le tas de mots sur la table et de prendre le premier mot qui vient et de l'utiliser dans une phrase pour décrire ce qui est au tableau, par exemple. Et en sixième, il y a un sac qui se balade d'œuvre en œuvre, de prof en prof, avec des questions qui sont sur toutes les leçons que l'on a apprises. Alors, c'est en fonction des professeurs qui participent, évidemment, au jeu. Mais il peut y avoir des questions sur la SVT, des questions sur l'anglais, des questions sur le français qui sont posées en début d'heure pour faire une réactivation à divers moments de la journée et de la semaine. Voilà. Donc, Myriam, je pense que j'ai parlé de ce dont on avait prévu. Tu reprends sur la fiche mémo ? Oui, sur la fiche mémo. Justement, Mathilde, ça serait peut-être intéressant si tu pouvais nous montrer comment, depuis les fiches, tu fais pour aller imprimer. Alors, ça, c'est prévu tout à l'heure parce que… D'accord. OK. En partie 2, en fait, il y a un pas à pas de création de liste et je finis sur l'impression. Et je montre justement les différentes… Donc, parce que l'impression que j'ai montrée, là, c'était les petites… des affichettes, mais ça vient aussi sous ce format-là et sous d'autres formats et je montrerai ça tout à l'heure. Parfait. Donc, j'enlève la caméra et je laisse la place à Myriam. OK. Ouais, en fait, Aurore, on a prévu une partie plus technique après. En fait, on s'est dit qu'on montrait d'abord tout ce qu'on pouvait faire et qu'on passerait aux techniques après. Parfait. Le petit sac à questions, là, dont Mathilde vient de vous parler, ce qu'il y a de bien, c'est que ça mélange du coup les disciplines et l'enseignant n'est jamais mis en défaut puisque au dos de la question, il y a la réponse. Donc, on est sûr que, voilà, on n'est pas mis en défaut si jamais on se retrouve avec une question de vocabulaire en anglais et qu'on ne maîtrise pas cette langue, par exemple. Donc, la fiche mémo, je vous l'ai montrée tout à l'heure. Donc, voilà, comme l'a dit Mathilde, on ne se contente pas du logiciel. Tout ce qui est sur le logiciel. Et voilà, moi, ils ont ça dans le classeur. Et ils ont donc ces petites cartes que vous a montrées Mathilde. Moi, c'est un sac qui est dans la salle de classe pour les troisièmes. Et régulièrement, on va piocher des questions. Alors, on peut tomber sur des questions qu'on a eues la semaine précédente ou comme on peut tomber sur des questions de la semaine de la rentrée. Donc, du coup, ça permet de faire revenir en mémoire et d'éviter que le cerveau efface ces notions-là. Et ça permet aussi, là, par exemple, j'ai fait un petit peu de génétique. On va arrêter la génétique pour faire de l'immunologie. Puis, on va revenir sur la génétique. Et à ce moment-là, je dirai aux élèves, vous révisez les fiches de mémorisation. Ce sera V8, V9. Voilà. Une dernière fonctionnalité, quand même, qui est intéressante. Je repars sur cette fiche-là. C'est celle-ci. C'est la fonction test. Où, en fait, le logiciel va nous proposer une interrogation, tout simplement. Alors là, j'ai mis une seule liste. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut combiner les listes. Donc, ça, Mathilde, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler. Mais ici, je choisis, par exemple, là, je veux leur faire réviser V9 et V8. Donc, je choisis ma liste V9. Je clique sur les trois petits points. Et je choisis ici, combiner. Et le logiciel va me proposer toutes les listes que j'ai enregistrées. Et je veux donc leur faire réviser V9 en même temps que V8, qui doit être quelque part par là. Voilà. Donc, ici, je reviens. Mes deux listes ont été prises en compte. Et je choisis la fonction test. Soit on leur fait faire ensemble, si on a la possibilité, qu'ils travaillent sur tablette ou sur ordi. Mais sinon, ce test, on peut l'imprimer. Et donc, on le distribue individuellement aux élèves. Voilà. La seule chose, Quizlet ne les corrige pas à notre place. Il faut les corriger. En ligne, il le corrige. Sur le papier, il faut le corriger. Donc, ça, c'est une fonctionnalité aussi qui peut être intéressante si on veut vérifier l'acquisition des connaissances. C'est quelque chose qu'on a oublié de dire au début. Mais bien évidemment, Quizlet, on est sur la connaissance. On n'est pas sur la compétence. Là, on est vraiment sur l'acquisition de connaissances. Je crois que c'est bon, Mathilde, pour moi. On va passer au côté technique. Oui. Ou est-ce que tu vois quelque chose que j'aurais oublié ? Non, pas du tout. Tu étais parfaite, comme d'habitude. Oh, merci Mathilde. Alors, mais c'est vrai, Myriam. C'est vrai. Alors, maintenant que Myriam vous a présenté toutes les fonctionnalités qu'on trouvait importantes parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a pas la même, comment dire, on ne voit pas les mêmes choses que les élèves et on oublie parfois de dire aux élèves à quel point c'est important d'utiliser ces fonctionnalités. Parce qu'eux, ils peuvent rester sur la simple fiche qu'on leur distribue, mais ils ne profitent pas de la prononciation que propose le site, du travail de l'orthographe pour les élèves qui sont dyslexiques. Et c'est vrai que d'avoir vu les exercices, normalement, on y pense davantage. On essaie de motiver davantage les élèves pour aller utiliser ces outils. Donc, je vais reprendre la main avec le partage d'écran sur Wizzlet. Attends, pardon Mathilde, est-ce qu'on fait déjà une petite pause-question là ? Ah, un peu, oui, je pense que si vous voulez. Non, je ne sais pas comment on change de… Oui, oui, absolument. Là, on a montré tout ce qui existe, on va passer à la technique. Mais s'il y a déjà des questions ou des remarques, peut-être ? Alors, il n'y a aucune question dans le chat. Je pense que tout le monde était hyper concentré sur ce que vous disiez. Et puis, il y en a qui n'ont pas accès au chat, peut-être. Alors, il y a une question de l'or B qui vient d'arriver. Est-ce qu'on peut ajouter des images ? Ah oui, voilà, ça arrive tout d'un coup. Donc, est-ce qu'on peut ajouter des images, en fait ? C'est une question de l'or. Oui, on va passer au côté technique alors, parce que je l'explique ça après. Ok. Et juste, peut-on utiliser Quizlet par smartphone ? Oui. Alors, soit sur un navigateur qui est sur le smartphone, ou alors il y a une application qui existe. Oui, c'est très pratique. Et c'est pour ça d'ailleurs, du coup, je reprends la main, Mathilde, sur le partage. C'est pour ça que, moi, en bas des listes, je leur crée à chaque fois un QR code. Parce que du coup, comme ça, avec le smartphone, ils peuvent scanner ce QR code. Et s'ils ont installé l'appli, ça les amène directement sur la liste qui doit être travaillée. Si je peux préciser alors, du coup, ce que vous êtes en train de dire, du point de vue de l'enseignant, il voudra mieux aller sur le site, parce que l'application ne va pas vous permettre de créer les listes. Donc, vraiment, l'application, ça va être pour les élèves. Et c'est super pour les élèves. Oui, oui, oui. Il y a une autre question. La notion de liste, là, qui n'est pas claire. En fait, Mathilde, maintenant, on va expliquer comment est-ce qu'on crée une liste et comment éventuellement, voilà, on peut rattacher les élèves. En sachant que, enfin, rattacher les élèves, soit, en fait, on leur impose d'utiliser, de créer un compte, mais ça veut dire le mail, mais on a vérifié, donc, Quizlet, au niveau RGPD, ils sont clean. Mais on peut aussi créer un compte classe, ou un compte niveau. Nous, on a créé, avec ma collègue, un compte SVTFAL 6e, et tous les élèves de 6e peuvent se connecter sur ce compte-là pour réviser leur liste. Voilà. Ils ont tous le même, on a essayé, ils ont tous le même mot de passe, et même à plusieurs connexions sur des ordi différents, à des endroits différents, ça marche, ça fonctionne. Alors, Séverine nous dit, oui, on peut créer une liste sur l'appli téléphone en cliquant sur le plus, tout à fait. Mais tout ce que vous a montré, je crois que c'était maintenant, c'était Miriam, sur Combiné, tout ça, ça sera vous qui aurez la main du côté enseignant, recherchez aussi, ça va être plus facile sur le site que sur l'appli. Voilà, c'est une question de facilité pour l'enseignant au niveau du site plutôt que l'appli. Disons que oui, voilà, pour créer le site est mieux, mais pour jouer, parce qu'au final, les élèves ont un peu l'impression de jouer, c'est vrai que l'appli est pas mal. Voilà. Après, l'avantage de le faire en classe, avec un compte de classe, c'est qu'on n'a pas de problème, justement, de gestion des mails individuels, mais quand on a un compte personnel, les élèves ont en mémoire sur le site leurs erreurs, et c'est vrai que pour la gestion, l'intérêt de l'algorithme, du fait qu'ils se souviennent, qu'ils reproposent, etc., c'est quand même bien quand c'est individuel. Du coup, tu viens de répondre à la question, je pense, de Xavier, qui demandait un seul compte, on ne peut pas différencier les réponses élève par élève, c'est ce que tu viens de dire, qu'il y a une possibilité de le faire. Donc, je crois que tu as déjà répondu à sa question. Oui. Il y avait une autre question sur Élise et Isabelle, qui sont ensemble connectés. Vous nous avez montré qu'on peut imprimer des questionnaires pour les élèves. Peut-on les imprimer, les récupérer, en récupérer d'autres contenus, les autres contenus qu'on a créés, comme les cartes, sous format PDF, par exemple, que tu nous allais le montrer ? Voilà, ça, Mathilde va le montrer, oui. Ça va être montré. Et il y a une autre question sur la version enseignante payante, qu'est-ce que ça apporte de plus ? Je pense qu'elle pourra répondre à ça, de même qu'elle peut répondre sur le suivi des élèves. Je crois qu'elle a davantage d'expérience que nous sur ce point. Je la connais pas, et j'enchaîne la différence avec Cuisinière, même chose. Cuisinière, je le connais pas, mais Mathilde, tu l'utilises, toi ? Oui. Alors, Cuisinière, si tu veux bien le dire, parce que c'est un outil canopé, mais basique, comment tu l'utilises ? Alors, Cuisinière, c'est formidable. C'est vraiment un outil formidable. Je l'utilise beaucoup, moi, pour faire travailler les élèves à la maison et ramasser le travail, en fait, ce qui fait que j'ai un suivi sur le travail personnel des élèves. Et c'est aussi bien du texte à trous avec un texte audio que de la répétition de son. Alors, en anglais, c'est très important, répéter des phrases, ou bien les élèves s'enregistrent parce qu'ils décrivent une image que j'ai déposée. Et après, ce qui est formidable, c'est qu'on a tous les élèves par classe. La liste est claire. Au niveau de l'organisation, c'est très, très simple. Alors, la différence que tu trouverais avec Quizlet, qu'est-ce que va t'apporter Quizlet en plus par rapport à Cuisinière, du coup ? Parce que c'est pas tout à fait les mêmes outils. Ah, mais Quizlet, c'est un outil de travail pour les enfants. Tandis que Cuisinière, c'est un outil pour moi de suivi des progrès pour le prof. Voilà, parce que c'est sous forme de questions, de quiz, d'activités. Et t'as le retour des élèves. Donc, Quizlet, c'est intéressant pour ce que Myriam a présenté en début, c'est-à-dire la mémorisation. Parce que c'est une mémorisation de manière ludique et répétitive sans que vraiment l'élève s'en rende compte. Cuisinière, par contre, on travaille des compétences, on ne travaille pas des connaissances. Très bien. Et donc, il y a Élise et Isabelle qui nous reposent une question. Alors, je pense que c'est la différence avec Anki. Peut-être que Myriam, tu peux en parler d'Anki. Anki Droite, je pense que c'est Anki. Oui, ça doit être Anki. Alors, après Anki, il n'y a que la fonction carte. Ensuite, c'est basé… Alors, si on se met dans le cas où on demande à l'élève de créer un compte, etc., pour que justement, il progresse, Anki est basé aussi sur l'honnêteté de l'élève, on va dire, puisqu'il doit dire, j'ai trouvé cette carte facile, difficile, et donc, on la lui reposera si jamais il n'a pas su répondre. Et puis, l'interface, Anki, ce n'est pas très fun. Enfin, je ne sais pas. Ou alors, ils se sont un peu mis à jour, on va dire. Mais au tout début, c'est vrai que… Alors, je suis d'accord, il ne faut pas de distracteur pour que les élèves restent concentrés. Mais Anki, c'est quand même très sommaire, je trouve, au niveau de la présentation. Par contre, l'avantage d'Anki, c'est effectivement qu'ils peuvent installer sur un ordi, on peut leur envoyer les lots de cartes en fonction PDF, et ce n'est pas très lourd, donc on peut leur envoyer par mail ou dans le cahier de texte Pronote. Voilà, c'est sûr que ça a des fonctionnalités qu'on ne va pas retrouver sur Quizlet. Bien que sur Quizlet, on peut aussi partager les listes. On peut aussi récupérer les listes qui existent déjà. Et Clémentine de La Fibre, on nous précise qu'il y a eu un atelier Eidos l'année dernière, un Eidos Café, justement sur la cuisinière. Elle vous met le lien pour le retrouver si vous voulez voir la vidéo sur l'atelier cuisinière. Voilà. Aura ? Oui. Oui, je me permets d'intervenir rapidement pour répondre à la question de Céline concernant la version payante. Oui. Je pense que, pour ma part, la fonctionnalité essentielle qui est en plus dans la version payante, c'est la possibilité d'importer des images pour illustrer les flashcards qui est du coup illimité. On peut importer n'importe quelle image de notre ordinateur, alors que de souvenirs, de mémoire, quand je n'avais pas la version payante, j'étais limitée à la banque d'images proposée par Quizlet. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment la fonctionnalité qui est la plus confortable. Pour le reste, l'utilisation avec les EMF, je crois que ça ne change pas grand-chose. Je pense qu'il y a en plus la possibilité d'enregistrer sa voix, qui n'est pas possible en version gratuite. Oui. Version gratuite, vous avez le robot qui va lire. En version payante, vous allez pouvoir enregistrer votre voix et peut-être un accent différent. Donc, c'est surtout pour les profs de langue, là, que ça va être intéressant. Alors, il y a une main levée, je crois. Peut-être une demande de parole de quelqu'un qui n'a pas forcément le chat. Oui, c'est Céline. Céline. Est-ce que Céline, tu veux prendre la parole ? Oui, c'est moi qui ai posé la question sur la version payante. Je me demandais s'il y avait plus d'exploitation des réponses des élèves sur la version payante. Est-ce que sur la version payante, par exemple, il y a… Moi, je ne l'ai pas. J'utilise Quizlet, mais sur la version gratuite. Justement, je m'ai interrogée sur le fait que… Est-ce que j'allais oui ou non prendre la version payante ? Est-ce que, par exemple, il y a une liste d'élèves avec, comme dans Cuisinière, les réponses des élèves ? Jusqu'à combien ils sont allés de pourcentage de bonnes réponses ou pas du tout ? Oui. Alors, ça, mais par contre, je ne saurais pas dire, puisque moi, j'ai une version payante et que j'ai découvert cette fonctionnalité après. Ça, c'est dans le partage de classe. Effectivement, il y a moyen d'avoir un suivi individuel des élèves, mais il faut pour cela que les élèves aient un compte et qu'ils soient rattachés à la classe ou à la liste qu'on partage avec eux. Mais voilà, moi, c'est ce que j'utilise beaucoup et j'ai utilisé beaucoup l'année dernière pour savoir, effectivement, où les élèves en étaient de leur travail, à titre individuel, sur toutes les étapes qui sont proposées. D'accord, mais ça, c'est que dans la version payante ? Alors, je ne saurais pas répondre à cette question parce que j'avais découvert cette fonctionnalité une fois que j'avais pris la version payante. Donc, je ne peux plus tester la version gratuite. Mais je ne pense pas que ça soit limité à la version payante d'en avoir parlé avec certains collègues. Il me semble que c'est possible en version gratuite également. D'accord, bon, je vais fouiller un petit peu plus alors. Merci pour votre réponse. Alors, Clémentine, je vais vous donner la caméra. Juste, je rallume. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que quelqu'un vous pose une question qui n'a pas accès au chat ? Donc, vous levez la main et on vous donne, bien sûr, la permission de vous exprimer là maintenant. Juste, moi, j'ajoute sur la version payante, il y a moins de pubs, voire pas de pubs du tout. Et alors, ça, c'est quand même un des défauts de Quizlet. C'est qu'il y a pas mal de pubs à l'écran. Voilà, ça, c'est vrai que c'est un outil très intéressant, mais voilà, par rapport aux pubs. Alors, en classe, quand j'utilise, je zoome de façon à ce que les pubs n'apparaissent pas à l'écran. Mais c'est sûr que quand les enfants sont tout seuls devant leur écran, les pubs apparaissent forcément. Et il y a Alexandrine qui nous demande si vous pouvez expliquer la création du compte pour les élèves. Est-ce que vous avez prévu de faire ça ? Alors, création de compte, c'est juste, en fait, ils se créent leur propre compte avec une adresse mail. Voilà, donc c'est comme nous, en fait. Ils vont créer leur compte et ensuite, on a leur possibilité. Mais je ne sais pas, ça, Mathilde, si tu as prévu d'en parler ou pas. Mais ils ont ensuite la possibilité d'être rattachés à des classes que nous, on a créées pour pouvoir suivre le travail qu'on leur demande de faire. Alors, Alexandrine, on souhaiterait prendre la parole. Alexandrine, est-ce que c'est possible d'ouvrir le micro et peut-être la caméra en même temps ? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas si vous me voyez. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, à moitié, mais bon. Oui, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai utilisé Bonjour à tous et j'ai utilisé Quizlet avec mes quatrièmes. Donc, j'avais fait tout comme il faut et tout. Mais sauf qu'après, quand je leur ai dit, ben voilà, pour mémoriser les vêtements et tout ça, parce que je suis prof d'espagnol, les parents m'ont envoyé des messages en me disant, non, nous refusons d'ouvrir le compte Quizlet. Nous sommes profondément opposés à tout ça. Et donc, je ne sais pas du tout, quand vous me dites que les élèves peuvent, on peut créer un compte par niveau. Ça, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir exactement comment vous faites. En fait, on a créé un compte. Mais comme on a créé notre compte à nous, en fait, tout simplement, on a créé un compte. Donc, voilà, on s'est créé une adresse Gmail qui s'appelait svtfal6e et on a utilisé cette adresse pour faire le compte. Et on a donné aux élèves le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et voilà, ils se connectent avec ça. Et ça permet d'éviter, effectivement, les remarques des parents qui ne souhaitent pas. Oui, oui, oui. Mais ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut, effectivement, comprendre. Oui, oui, je comprends totalement. Très bien. Super, merci. Du coup, les filles, pour les questions, on a fait le tour. Là, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez nous montrer plus en détail. Oui, comment créer une liste. Voilà. Voilà. Donc, je reviens à ma page de site. Donc… Juste une chose, est-ce qu'Alexandrine, vous pouviez juste baisser la main ? Voilà, et puis qu'on puisse… Voilà, merci. Donc, sur le site, ce grand bandeau bleu, là, nous propose donc Quizlet qui permet de revenir à l'accueil. La fonction rechercher avec des mots-clés qui nous permet de retrouver des listes ou bien d'avoir des listes d'autres personnes qui sont sur le site que l'on peut aussi exploiter, ce qui permet d'avoir des bases. Plutôt que de tout faire soi-même, on peut tout à fait prendre la liste d'un autre enseignant et la réutiliser. Et puis, il y a donc la liste, l'icône Créer. Donc, quand on crée une nouvelle liste, on nous demande d'abord de trouver un titre. Donc, voilà, moi, j'ai travaillé sur les élections américaines. On peut ensuite ajouter une description, mais la description n'est pas prise en compte quand on fait une recherche. Donc, en fait, il vaut mieux mettre les mots-clés ici. Ensuite, on a deux possibilités pour créer une liste. Soit on crée les cartes une à une, soit on fait une importation à partir d'une liste qu'on a déjà créée sur Word, Excel, etc. Donc, je vais vous montrer cette fonctionnalité-là. Donc, là, vous ne le voyez pas, mais je suis en fait sur mon document Word. Je sélectionne tous les mots que je veux travailler. En fait, là, ce n'est pas vraiment une liste sortie de nulle part, mais c'est une liste que j'ai créée pour pouvoir travailler un document. C'était une image en classe. Donc, là, ça y est, ma liste, elle est insérée. Donc, la première carte que j'ai créée, pour l'effacer, je clique sur la petite poubelle. Ici, dans mon copier-coller, j'ai intégré le titre, donc je l'enlève aussi. Le site a tout de suite remarqué que j'avais d'un côté l'anglais et de l'autre côté du français. Cependant, je peux choisir d'autres langues. Et j'ai vu qu'on avait des collègues de basque, et le basque est proposé dans les langues d'écoute. Ici, il y a l'icône images, et je clique sur l'image, et on me propose une illustration. En fonction, en fait, de ce qui est écrit dans la partie de gauche, on me propose des images. Si je réécris, en fait, je peux avoir davantage de choix. Voilà. Alors là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de possibilités d'illustration. Donc là, Donald Trump, il avait une cagoule du Ku Klux Klan. Donc, moi, le mot qui m'intéresse, c'est Hood. Bon, mais vous voyez que Hood, ça veut dire aussi autre chose en anglais. Donc, on me propose tout un tas de choses. Et puis là, par exemple, on a Robin Hood, parce que c'est le Robin des Bois. Donc, je peux aussi mettre cagoule et voir qu'est-ce qu'on me propose. Donc, par exemple, je mets ceci. Ensuite, je ne sais pas si on l'a montré tout à l'heure, le travail avec les cartes. C'est la fonctionnalité qu'on utilise en classe où on a en fait les cartes qui se retournent avec d'un côté la partie en anglais et de l'autre côté la partie en français. Ce qui est prononcé, ce n'est que le mot qui n'est pas entre parenthèses. Donc, ici, j'ai mis le mot en anglais. Ici, j'ai mis sa prononciation que je suis allée chercher sur Internet, qui est entre parenthèses, donc elle ne sera pas prononcée. Et ici, j'ai mis le français. Alors, par contre, pour Symbolize, je sais qu'il ne va pas y avoir de mots, pardon, d'illustrations intéressantes. Alors, où est-ce que j'en suis dans ma démarche ? Donc, là, ma liste, je vais dire que je l'ai créée. Donc, je clique sur Créer. Et on me propose tout de suite, soit de l'envoyer à quelqu'un par e-mail, soit de copier le lien. Et c'est ce lien-là qu'on peut retrouver après facilement. Mais c'est ce lien-là que moi, je mets dans l'ENT pour les devoirs, pour que les élèves puissent avoir l'accès à la liste le plus facilement possible. C'est-à-dire qu'ils cliquent dans les devoirs et ils ont tout de suite accès à la liste que je veux faire travailler. Et je peux aussi l'ajouter soit à une classe, soit à un dossier. Donc, par exemple, ça, c'est le travail pour les troisièmes. Donc, je vais l'ajouter au troisième A et au troisième D. Ça, c'est pour ajouter à une classe. Mais c'est aussi un travail que j'ai fait en 2020-2021. Donc, je le mets pour l'année 2020-2021. Donc, une fois que j'ai créé ça, une fois que j'ai créé ça, je voudrais vous montrer comment ça fonctionne avec la fonctionnalité carte qu'on utilise en classe. Ici, en bas, on a option. On active la prononciation. Et moi, en classe, la maison blanche. The White House is where all American presidents live. It's located in Washington, D.C. Donc, soit je présente des informations et là, ils ne répètent pas. La Statue de la Liberté. This Statue of Liberty is a very important American symbol. It symbolizes democracy and freedom. Une cagoule du Ku Klux Klau. Symbolisée. Symbolize. Soit je leur fais répéter. Et ils savent que ce sont les mots que j'attends pour la description de l'image. Et ce sont aussi des mots qui les aident, justement, à trouver quoi dire. Donc, le retour à ma liste. Alors, je me rends compte que j'ai fait, par exemple, une erreur ici d'orthographe. J'ai fait une erreur. Donc, je peux corriger à partir d'ici. Si je n'ai qu'une seule chose à corriger, je peux corriger à partir de cette page. Donc, ici, par exemple, je mets un point à dix si parce qu'on a besoin de ces points. Ici, je me rends compte que j'ai oublié la majuscule. Donc, je rajoute la majuscule. Mais si j'ai beaucoup de choses à corriger, alors à ce moment-là, je clique sur ce crayon-là pour modifier et je retourne à ma grande liste. Sur cette liste, je peux déplacer les cartes. Alors, pour déplacer les cartes, le plus important, c'est d'avoir les raccourcis clavier et ils sont toujours accessibles par ce petit icône. Donc, pour déplacer une carte, c'est Alt et la flèche pour monter, pour descendre. Donc, par exemple, si je veux mettre la Statue de la Liberté en premier, je fais Alt et je la monte ou je la descends. Par exemple, je veux rajouter une carte. Entre ces deux-là, je fais Plus et j'ajoute une carte. Voilà. Pour la supprimer, j'appuie sur Poubelle. Et je pense que là, j'ai fait un petit peu le tour de la création d'une liste. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour imprimer. Ah oui, alors, attendez, il y a quand même deux petites choses à vous dire ici. On peut modifier ces choix par défaut. Soit la liste est visible par tout le monde, soit elle n'est visible que par certaines classes, soit par ceux qui ont un mot de passe, ou bien seulement par moi. Et ensuite, la liste est modifiable seulement par moi, par ceux qui ont le mot de passe, ou bien par certaines classes. Ici, voilà, si on veut changer l'ordre des colonnes, c'est-à-dire que le français soit d'abord et l'anglais après, il suffit de cliquer sur ces deux flèches. Et donc là, je clique sur Terminer. Donc ici, je peux vérifier mes cartes. Je les passe une par une. Là, je me rends compte qu'en fait, je n'ai que 19 cartes. Moi, j'essaie d'avoir des comptes ronds de 5 en 5 parce que quand on imprime, on a des choix de soit 5 mots sur une feuille, soit 10 mots sur une feuille. Mais on peut aussi décider de laisser le bas de la feuille vide, peut-être pour marquer une phrase en classe une fois que le document sera coulé dans le calier. Donc, ces icônes ici, le petit plus pour ajouter la liste à un dossier ou à une classe si on ne l'a pas déjà fait. Le crayon pour modifier. Ici, cette icône pour partager la liste, comme ce qu'on nous a proposé tout à l'heure, mais qu'on peut refaire à n'importe quel moment. Ici, le petit i pour info. Donc, voilà. Donc, combien d'étudiants ont travaillé ? Combien de classes est-ce que c'est ? Donc, combien de dossiers ? Deux secondes, Mathilde. Apparemment, on ne voit plus ton partage d'écran. Merci. Refais-nous le partage d'écran. Bon, attends. Alors, je sors et je reviens, c'est ça ? Ben, moi, je le vois, mais il y en a qui ne le voient pas. Donc, voilà. Il y a plusieurs personnes qui le disent. Donc, si tu pouvais peut-être arrêter le partage et repartager. Donc là, j'ai arrêté et je repartage. Ouais. C'est bon, ça remarche, là ? Est-ce que c'est bon pour ceux qui ne voyaient pas le partage d'écran ? Ouais, c'est bon. Ah, non, Élise. Si, ça arrive, ça arrive, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a un endroit où on se souvient qu'il faut que je retourne ? Est-ce qu'on veut que je reprenne un endroit précis ou est-ce que je continue ? Alors, c'était juste il y a quelques minutes, je ne sais pas. C'était à 15h04, ça fait trois minutes les premiers, ou 15h06. Donc, ouais, ça fait une minute. Tu présentes les petites icônes, là. D'accord. Donc, les petites icônes qui sont ici. Donc, le plus qui permet, comme on a fait tout à l'heure, d'ajouter la liste à un dossier OEM de classe, si on ne l'a pas fait sur le moment. Le stylo pour modifier toute la liste, pouvoir bouger les cartes, les remonter ou les redescendre et rajouter des listes. Ça, c'est pour partager le lien sur l'ENT. Ça, c'est quelques infos pour savoir à combien de classes on l'a partagée. Par exemple, si on a trois, quatre, troisième, et qu'en fait, on va partager quatre classes, on le sait. Voilà, un dossier, un étudiant. Ces informations-là sur le partage sont aussi indiquées ici, sous mon prénom, avec ma petite icône de panda. Et enfin, le plus important, c'est trois petits points ici qui permettent, donc, premièrement, personnaliser. Personnaliser, ça veut dire qu'en fait, on va aller prendre la liste de quelqu'un et la personnaliser. C'est-à-dire que là, en fait, c'est ma liste, mais ça pourrait être la liste de quelqu'un d'autre. Et en cliquant sur personnaliser, cette liste devient la mienne. C'est-à-dire que ça n'est plus le nom de l'autre personne qui apparaît, mais c'est mon nom. Et donc, ça, par exemple, moi, je l'ai fait pour un travail sur Thanksgiving. J'ai pris la liste d'une collègue. Et du moment où je prends cette liste, en fait, ma collègue, elle est mise au courant parce qu'on me demande à évaluer sa liste. Donc, on me demande de mettre un, deux, trois, jusqu'à cinq étoiles. Et comme ça, la collègue sait que sa liste, elle a été utilisée par quelqu'un et qu'elle a plu plus ou moins. Ensuite, là, les scores. Les scores, c'est pour pouvoir faire le suivi des élèves. Mais moi, j'avoue que ça, je ne l'utilise pas parce que je trouve que ça n'est pas assez clair. Pour moi, ça n'est pas vraiment très utilisable. Mais je pense qu'il y a d'autres collègues qui savent mieux l'utiliser. La fonction imprimée. Alors, la fonction imprimée, elle est très utile pour ce que l'on va mettre dans le cahier des élèves. On a tout un tas de possibilités qui nous sont offertes. Donc, soit en tableau, avec ou sans les images, dans l'ordre alphabétique ou pas. Soit dans l'ordre alphabétique, soit dans l'ordre que nous, on a décidé au départ. On peut le faire en glossaire. Qui est très proche. On peut le faire en liste, mais en ce qu'ils appellent petit. C'est-à-dire que ce sont des petites cases avec dix mots par feuille. avec l'impression des images ou pas, avec l'ordre alphabétique ou pas. Et on peut aussi faire en recto verso. Alors, ce recto verso, moi, je ne le trouve pas très intéressant. Celui que je préfère, c'est celui avec les grandes cases. Et c'est celui-là que j'utilise quand je fais les enveloppes. Parce qu'elles sont plus manipulables par les élèves. Donc, avec les images ou pas, en recto verso. Alors, l'impression à la maison du recto verso, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux le faire au collège avec l'option recto verso de l'imprimante, de la photocopieuse. Ensuite, une fois qu'on a décidé ça, on ouvre le PDF. Ah, mais là, vous n'allez pas le voir parce que ce n'est pas un partage d'écran. Mais il y a une fenêtre qui s'ouvre en dehors. On peut la sauvegarder au format PDF ou on peut l'imprimer directement depuis cette petite fenêtre qui s'ouvre. Ensuite, vous avez ici toutes les informations pour vous aider pour l'impression. Oui, si vous voulez dire ? Oui, c'est juste que l'heure tourne un petit peu. Donc, c'était pour savoir si tu avais fini. Voilà, c'était la question. Voilà, donc là, on a les feuilles à l'américaine. Et ensuite, dans ces trois petits points, on a la fonction combinée qu'on a vue tout à l'heure. On a la fonction exporter qui nous permet en fait de faire des méga-listes. C'est-à-dire qu'à partir de exporter, vous avez ici tous les mots de votre liste. Vous faites copier et vous pouvez créer une nouvelle liste avec ces informations-là. Puis aller sur une autre liste, rajouter encore des mots et ça vous fait donc... Moi, c'est ce que j'appelle les méga-listes. C'est-à-dire que toutes les listes de l'année sont sur cette liste-là et c'est fait très rapidement. Et ensuite, intégrer pour ceux qui ont des sites Internet et supprimer si la liste ne vous convient plus. Voilà, j'ai terminé. Merci Mathilde. Est-ce que Myriam avait prévu de présenter autre chose ? Je ne sais plus trop les filles. Non, éventuellement, faire un petit Quizlet live à la fin si les collègues voulaient voir ce qu'on pouvait faire s'il y a des tablettes ou des ordi pour les élèves. Alors par contre, j'ai vu des questions pendant la présentation de Mathilde. Donc oui, il y a beaucoup de pubs. Alors ça, je suis d'accord. C'est vrai que c'est pour moi le défaut majeur de Quizlet. Ce sont les pubs. Et ensuite, j'avais vu une autre question par rapport à s'il fallait faire un compte par niveau. Nous, en fait, on a fait ça parce que du coup, on n'est que deux en SVT et on touche tous les élèves. Donc plutôt que de faire un compte pour 600 élèves, on a préféré faire en fait un compte par niveau. Mais je sais que ma collègue de Basque, par exemple, elle a un seul compte qu'utilisent tous ses élèves de la sixième à la troisième. Merci, Myriam, pour ces précisions. C'est vrai que j'avais répondu rapidement dans le chat. C'est bien que tu précises en donnant votre expérience aussi au Collège FAL. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe la parole à Claire ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit dans le chat ou quelqu'un qui veut peut-être prendre le micro ? Non, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, même juste après. Alors, Claire, peut-être maintenant, si tu veux bien prendre la parole et ouvrir ta caméra. Oui, normalement, c'est bon. Je ne vais pas vous prendre très longtemps. J'espère que vous m'entendez. Je vais rapidement vous parler de mon expérience par rapport à Quizlet parce que moi, j'ai un regard d'enseignante. Et puis, j'ai aussi plus tard, sinon je suis occupée. Plus tard, je suis occupée. Merci. Une expérience, un regard de maman. C'est aussi pour qui vient de passer. Donc, moi, j'ai beaucoup utilisé Quizlet l'année dernière pendant le confinement. Et donc, j'ai beaucoup utilisé le suivi des classes parce que je vais vous montrer comment ça marche. C'est assez simple, mais ça nécessite que les élèves aient un compte. C'est vrai que ça me permettait de vérifier que le travail était fait. Je l'ai utilisé parce que j'étais dans un établissement scolaire avec des élèves à profil un peu particulier qui, non seulement avaient des soucis de mémorisation, mais en plus, avaient des grosses difficultés à se mettre au travail. Donc, ça les a un peu obligés à s'y mettre parce que moi, j'avais une visibilité sur leur travail de mémorisation, ce qui est assez compliqué à faire autrement qu'en utilisant l'ordinateur, surtout quand on est en confinement, pour vérifier tous les jours. Et puis, je me rends compte, en fait, en l'utilisant moi aussi à la maison avec mes enfants, que c'est une méthode d'automatisation, de mémorisation qui est très efficace. J'ai aussi des retours très positifs de parents. J'ai encore hier des parents qui m'ont appelé pour me dire que c'était très apprécié par leur fils et qu'ils sentaient progresser rapidement. Voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement, si j'arrive à partager l'écran. Normalement, je devrais me dire si ça marche ou pas. C'est en train d'arriver. Oui. Je vais vous montrer en fait à quoi ça correspond. D'un point de vue technique, il n'y a pas grand-chose de plus par rapport à ce qui vous a été montré jusqu'à maintenant. On voit sur l'écran. C'est bon ? Oui. Donc, vous avez ici, sur la gauche de l'écran, une partie classe. Donc, cette année, je suis dans un nouvel établissement et comme j'ai découvert d'autres outils, j'ai mis Quizlet en place un peu tard et je n'ai pas voulu leur demander de se créer un compte à nouveau. Donc, du coup, je fais des liens et je n'ai pas de compte classe pour cette année. Mais j'ai donc toujours mon compte personnel pour lequel mes enfants sont connectés. Ça va voir, j'ai exactement pareil. Concrètement, à chaque fois que vous faites une liste, vous pouvez donc choisir de l'enregistrer dans un dossier ou dans une classe, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Et une fois que la liste est enregistrée dans l'une des classes, vous avez possibilité de voir le nombre de… Allons-moi. Je n'ai pas fait la bonne manipulation, pardon. Vous avez ici, donc, sur la droite, les trois petits traits qui indiquent voir les statistiques de la classe. Vous pouvez cliquer et vous avez le nombre d'élèves, le nombre de membres de la classe avec leur niveau d'avancement. Donc là, c'est une liste que mon fils a fabriquée. Ça explique la faute d'orthographe la semaine dernière. Et donc, pour le moment, il n'a pas commencé son travail de mémorisation. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est tout gangré clair. Il a toutefois travaillé la liste de la semaine précédente. Vous voyez ici, par exemple, qu'il a passé le test. Je ne sais pas si c'est assez clair à l'écran. Donc, vous avez la partie test qui apparaît en gris foncé et vous avez un petit tic vert de validation pour montrer où il en est. Je pense que vous devez le voir. Et quand vous passez la souris, vous avez en hypertexte un pourcentage, soit un pourcentage de réussite, soit un pourcentage en termes de temps de travail, temps de mémorisation. Donc, ça permet quand même d'avoir un suivi régulier sur le travail personnel des élèves. Voilà. Alors, la difficulté pour avoir des élèves dans une classe, c'est qu'il faut effectivement qu'ils se créent un compte. Quand vous avez créé une liste que vous souhaitez la partager, il faut envoyer un lien d'invitation qui apparaît ici. Copiez et vous envoyez aux membres de la classe. Alors, on est dans la classe. Je vais revenir. Tac, tac, tac. Je prends cette liste. Donc, vous copiez le lien et vous faites... Ah, je vous fais des bêtises. Pardon. Memory Challenge. Bon, vous pouvez le partager de cette façon-là aussi. D'accord. Vous copiez le lien, vous envoyez le lien et ensuite, les élèves peuvent accéder directement à cette liste dans la classe et le suivi se fait automatiquement. Voilà. C'est à peu près la seule chose que j'avais à vous dire en plus. Une petite précision, me semble-t-il, concernant les comptes, la question sur l'ouverture des comptes élèves, non ? J'ai des retours de mes élèves réguliers qui me disent que quand ils n'ont pas de compte, ils n'ont accès qu'à cinq cartes. Donc, moi, par exemple, cette année, j'ai laissé la possibilité à mes élèves de se créer un compte ou non, puisque je considère que c'est un outil supplémentaire. Ce n'est pas un outil obligatoire. Donc, cette année, je ne suis pas dessus. Je pense que j'en referai l'année prochaine. Voilà. S'ils n'ont pas de compte, ils n'auront accès qu'à cinq cartes. Donc, je trouve que c'est quand même un peu limité. C'est intéressant qu'ils aient un compte. Et je trouve que c'est très intéressant aussi de leur laisser l'opportunité de créer leur propre liste qu'ils peuvent partager. Voilà. Parce que ça se fait quand même très facilement. Ils n'ont pas besoin de passer par le dictionnaire. Voilà. Je pense que je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter, puisque les élèves ont fait une présentation très détaillée de vous. Alors, Claire, c'est un tout petit peu haché au niveau de ta voix, là, juste à la fin. Et puis, quand tu as fait le partage d'écran, que tu nous as montré comment copier le lien, il y avait un décalage, donc on n'a pas trop suivi. Est-ce que tu peux juste réexpliquer la différence entre le lien que tu peux partager à tes élèves et l'invitation que tu envoies ? Quelle est la différence entre inviter à une classe et envoyer juste un lien ? Alors, inviter à une classe, c'est permettre à un élève de s'inscrire comme membre de la classe. Donc, en fait, c'est par ce lien d'invitation que l'élève va être intégré à la classe et que toutes les listes que nous, on ajoutera automatiquement dans la classe, seront accessibles directement par cet élève sans qu'il ait besoin d'aller la chercher. Et c'est surtout ce qui va permettre le suivi individuel de l'élève, l'avancée et la progression dans la mémorisation. Alors qu'un lien, ça va être un lien qui va l'amener vers une liste, qu'il soit membre d'une classe ou non. Donc, en fait, le suivi individuel, il n'est pas dépendant du lien. Il faut vraiment qu'il ait été invité à rejoindre la classe. OK. Moi, ça me semble plus clair maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus ou s'il y a des questions en général. En plus, avant de passer au Quizlet Live, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Dans le chat, je ne crois pas qu'il y a eu d'autres questions. Ou quelqu'un qui veut intervenir après l'intervention de Claire ou de Mathilde qui avait fini tout à l'heure. Il n'y avait peut-être pas eu de questions non plus. Ça a l'air bon. Bon, écoutez, super. Il y a une question de Sophie qui vient d'arriver. Si on autorise à utiliser le même compte, ils peuvent modifier les listes qu'on a conçues ? Question claire. C'est le risque. Oui, je pense, oui. Oui, oui. C'est le même compte. C'est le risque. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'en fait, il y a une fonctionnalité sur la liste au début où on autorise ou pas quelqu'un d'autre à modifier la liste. Oui, d'accord. En fait, Mathilde, c'est notre liste compte. C'est le compte classe. C'est ça. Oui. On crée nos listes avec notre compte prof et ensuite, ces listes, on les met à disposition sur le compte élève. C'est ça. C'est deux comptes différents. Voilà. Mais du coup, effectivement, comme vous l'a montré Mathilde tout à l'heure, quand on crée une liste, il y a écrit modifié par tout le monde ou uniquement par moi. Donc, voilà. Je pense que c'est ça, Mathilde. Oui, c'est ça. C'est en haut de la… C'est vers le haut de la page. C'est juste à côté du petit encart où on peut copier-coller les mots qu'on a déjà mis en liste sur le document Word. En fait, il faut… Voilà, Sophie, pour répondre à la question, il faut deux comptes différents. Il faut le compte prof pour créer les listes. Et le compte classe ou le compte niveau sur lequel les élèves vont travailler et où ils ne pourront pas modifier les listes. Voilà. Et je voulais dire aussi que… Moi, je me suis rendu compte dans le cadre de devoirs faits que, en fait, des élèves s'étaient créés des comptes et se créaient leur liste de révision avec du vocabulaire, avec la cité du vocabulaire en français, en devoirs faits. Enfin, voilà, ça peut être… Donc, effectivement, je crois que c'est un outil qui leur plaît bien. Enfin, ou en tout cas, pour la mémorisation, qui fonctionne bien. Oui, alors, moi, j'ai un fils à la maison qui a des troubles de 10 importants et je constate tous les jours que ça l'aide énormément sur l'automatisation de la mémorisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a réussi à faire ça sur Quizlet régulièrement, ce sera beaucoup plus simple pour lui d'apprendre sur un cahier. Alors, Xavier a levé la main, il souhaite parler, il a le micro ouvert. Oui, c'était plus simple que d'écrire sur le… Elle est un peu longue, peut-être, ma question. Tout à fait. Oui, par exemple, je reviens sur la création des comptes. Si on crée un compte par classe, est-ce que… Donc, on ne va pas pouvoir voir, en fait, une différenciation élève par élève. Par contre, est-ce que si on est en classe, physiquement, dans une salle avec 15 ordinateurs, et qu'on fait travailler 15 élèves simultanément sur le même compte, est-ce que c'est possible ? Et dans ce cas-là, est-ce que les 15 sessions vont se cumuler en une seule ? Enfin, se cumuler, c'est-à-dire, est-ce qu'on va voir les résultats des 15 élèves cumulés ou est-ce qu'on fait ordinateur par ordinateur à l'instant T ? Je ne parle pas après. Est-ce qu'en fait, on peut, en passant derrière les écrans, voir chaque élève à un instant T ? Sachant que ça sera perdu dès qu'on aura fermé les sessions, j'imagine. Oui. Donc, oui, sur l'instantanément, tu le vois ? Donc, ça sépare, en fait, les sessions à cet étonnement ? Oui. Par contre, à la fin, évidemment, on ne pourra pas le lendemain dire un tel. Non. Voilà. Moi, je l'ai fait sur la fonction test que je vous ai montrée tout à l'heure, qu'on peut imprimer. En fait, j'ai des tablettes, donc je les ai mis par groupe de deux, et ils ont fait le test en live directement, et je suis passée voir, une fois qu'ils avaient validé en ligne, je suis passée voir quel score ils avaient. Mais après, effectivement, ça ne s'est pas enregistré. Voilà. Il a fallu que je note pour chaque binôme à quel score est-ce qu'ils étaient arrivés. Mais ils se sont tous connectés en même temps. Oui. D'accord. Merci. Apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Je ne vois pas de main levée. Il y a quelqu'un qui s'est déconnecté, qui revient. Voilà. Alors, on est presque au bout, mais les filles, elles voulaient nous faire jouer un petit peu avant la fin. Oui, parce qu'en fait, il y a une fonctionnalité, le Quizlet Live, qui peut être intéressante. On a mis dans la présentation que Quizlet était un outil ludique, et c'est vrai que cette fonction, elle est assez rigolote. Ça marche bien avec les élèves. Donc, je vais vous montrer, en fait, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc, je vais reprendre la carte, la liste, pardon, sur les capitales européennes. Et donc, dans les fonctionnalités, ici, je choisis Quizlet Live. Donc, c'est un jeu de classe, alors collaboratif, si on veut les faire travailler en binôme ou en trinôme, et compétitif, puisqu'en fait, il faut répondre vite pour gagner, mais il faut répondre bien. C'est-à-dire que s'il y a dix questions, si on se trompe à la neuvième, on repart à zéro. Donc ça, au début, ils répondent vite parce qu'ils veulent gagner, mais après, ils comprennent qu'il faut quand même réfléchir. Donc, ici, comme on n'est pas ensemble, je vais mettre en solo. on va donc, par exemple, proposer qu'on nous donne la capitale et il faut trouver de quel pays c'est. Et donc, en fait, vous avez la possibilité d'aller vous connecter, vous, sur votre compte pour Quizlet. Alors, soit si vous avez une appli sur smartphone ou sur tablette, vous scannez le QR code qui est là, soit dans le Quizlet Live, il faut rentrer ce code. Alors, je peux peut-être copier le lien et le mettre dans le chat. Voyons. Voilà. Donc là, on a déjà trois participants. Alors ensuite, un animal va être proposé à chaque participant. Le choix de l'animal est aléatoire. D'accord ? Donc ça, on peut parfois avoir des élèves qui râlent parce qu'ils se retrouvent avec un animal qui trouve qui ne leur correspond pas. Alors, je ne sais pas si on est limité 3, 6, 9, 12. Voilà. Oui, on est limité à 12 participants. Donc, je crée le jeu. Voilà. Donc, vous avez votre animal totem qui est apparu. Et du coup, si je fais ici commencer le jeu, donc vous, logiquement, vous avez les questions qui ont dû apparaître. Voilà. Et moi, j'ai sur mon écran l'avancement de chaque équipe. donc, les mustangs n'ont pas démarré. Les lions sont en tête, talonnés par les raies. Et donc, si vous vous trompez, vous verrez que vous repartirez à zéro. Et le premier qui arrive au bout bloque tous les autres. Voilà. Donc, bravo Claire. Et donc, logiquement, tous les autres. Tu nous montres les stats ? Pardon. Pardon. J'ai arrêté le partage d'écran. Je remets. Hop. Ici. Voilà. Donc, les stats. Et je suis descendue. Donc, ce que nous avons appris. Alors, ici. Je ne sais pas pourquoi je n'ai que ça. Voyons. Ah ben, ça a... Désolée. J'ai cliqué trop vite. Et du coup, ça a fait disparaître les stats. Voilà. OK. Voilà. Donc, ça, ça fonctionne bien. J'ai fait ça avec les sixièmes juste avant les vacances où, en fait, j'ai donné toutes les listes, enfin, toutes les questions qu'on avait faites depuis le début de l'année et on a fait une séance de révision comme ça, juste avant les vacances. Et donc, là, ils sont à fond. Ils commencent même à être stratégiques, c'est-à-dire à essayer par équipe de mettre un très bon élève dans chaque équipe pour être sûr d'avoir quelqu'un qui ait la bonne réponse. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le côté ludique. Mais au final, ils apprennent en s'amusant et ça marche bien. Du coup, en classe, quand même, ce n'est pas limité à 12 ? La fonction 12, là, c'est personne à distance ? Ça, je ne sais pas. Mais alors, si tu veux, je ne me suis jamais posé la question parce qu'en fait, moi, j'ai 12 tablettes. Donc, du coup, je n'ai forcément que 12 participants. Voilà. Donc, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. il faudrait essayer en en mettant plus. Alors, peut-être que tu peux en mettre plus si tu les associes par équipe. Attends, je remets. Ici, hop, là, dans le Quizlet Live, donc là, c'était donc par individu. Non, j'ai été trop vite. On peut ici aléatoire et en fait, par exemple, je ne sais pas, moi, si tu as 30 élèves, il va faire 10 équipes de 3. Oui, là, ça ne se joue que en classe. Ça ne peut pas se faire à distance aujourd'hui. Oui, ça, c'est vraiment une fonctionnalité en classe. Tu ne peux pas le faire à la maison. Voilà. Voilà. Moi, j'ai terminé. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois qu'il y a Xavier qui a la main levée, mais c'est peut-être suite à sa question tout à l'heure. Oui, tout à fait, je n'avais pas baissé la main. Bon, mais ce n'est pas grave. j'ai un peu mal au bras. Oui, j'imagine. Il y a Élise et Isabelle qui souhaitent intervenir, qui ont la main. Oui, c'est moi. Excusez-moi, je suis peut-être un peu non maniaque avec les pubs, mais juste, je voulais savoir en fait, les élèves, quand ils ont les exercices, est-ce qu'ils ont les pubs ou c'est juste quand le prof crée l'outil ? Parce que ça fait quand même une grande différence. Non, elles y sont, les pubs. Sur un certain nombre d'exercices, elles y sont, effectivement. Sauf si, voilà, on zoome un peu sur la page et dans ce cas-là, ça fait disparaître. Enfin, ça fait disparaître. Non, ça masque les pubs. Voilà. Mais c'est vrai que pour moi aussi, c'est vraiment le gros problème de Quizlet. Et c'est à la limite ce qui me motiverait pour passer à la version payante. Oui, d'autant que la version payante n'est pas si chère que ça non plus. C'est toujours un investissement. Et ça, par contre, quand le prof a une version payante, je ne sais pas si les élèves ont encore les pubs ou pas. Et voilà, c'est ça.